Alors, nous avons eu l'élection locale 2022, nous perdons la mairie de Gédiouaï. Est-ce que vous avez été trahi par le parti ? Non, je ne peux pas dire ça parce que d'abord il n'y a aucun élément objectif pour dire trahison ou même pour sanction. On a beaucoup parlé de... Voilà, 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 nous n'allons pas... Non, je vais en revenir, mais je vais en revenir, mais je vais en revenir sans que l'on soit. Voilà, sans que vous n'allez pas dire, j'ai gagné l'élection locale en 2014 à la surprise générale. C'est vrai. Et j'ai perdu en 2021 à la surprise générale. Pas à la surprise générale, maintenant. À la surprise générale. Hein ? À la surprise générale. Là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné. Donc, l'élection, il y a toujours une dose d'incertitude, il y a des éléments qui sont parfois documentéristes, ils ont contribué. Et c'est extrêmement périlleux de vouloir expliquer un résultat électoral par un seul facteur. Victoire ou la défaite ou la défaite, il y a plusieurs facteurs qui convergent. Ils ont créé. Ils ont gagné à la loyale. Ah oui, non, moi j'ai accepté ma... Non, ils ont gagné à la loyale. Hamge, on est quand même maintenant un peu loin des locales. Je ne voudrais pas revenir... Non, mais c'est important. Daniel a gagné parce que votre adversaire, Ahmed Aydre, a été plus fort. Voilà, Daniel a gagné... Il a été plus fort parce qu'il a gagné. Parce qu'on l'a renforcé. Non, il a été plus fort parce qu'il a gagné. Je crois que c'est le débat. Maintenant, il a été renforcé, forcément. Il a été renforcé par l'opposition. Il a été renforcé par certains de ses amis qui sont au pouvoir. Ça, je crois que ce n'est pas un secret. Dans le camp de la majorité. Oui, absolument. Et je crois que lui-même ne peut pas n'y venir. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de fuites ces derniers temps qui corroborent le fait qu'il a été beaucoup aidé par des gens très haut placés dans le régime. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que même en 2014... C'est un problème ? Non, je veux dire... Département Gédévaï, 6% du fichier, plus de 400 000 électeurs. Mais ce que je veux dire... Vous tombez, c'est une escarcelle. Je veux dire, ce n'est pas la seule explication. Ce serait de faire une fuite en avant que d'expliquer... Je ne veux dire que... Je ne peux pas expliquer la défaite par le facteur. Parce que, en 2014, quand j'ai eu l'élection, non seulement la partie réellement d'appeler la preuve, qu'on a fait une caravane pour soutenir les candidats qui sont dans la localité, qu'on a appris à Pekin, qu'on a appris à la caravane, qu'on a appris à la caravane. Si on a appris à la mobilisation, on a appris à la mobilisation, on a appris à la mobilisation. Parce qu'on a appris à la défaite. Donc, je ne peux pas expliquer la défaite par le seul fait qu'effectivement, je n'ai pas eu le soutien qui m'a appris à la défaite. Mais il y a d'autres facteurs. D'autres facteurs qui ont concerné, d'ailleurs, l'agglomération du Sénégal, qui m'a appris à la défaite, c'est la même caractéristique démographique, sociale, économique. Il y a un facteur, un facteur de division. Mais je ne peux pas dire qu'on a voté de sanctions. Mais effectivement, votre division a été partie. Il y a un impact au niveau de l'opinion et au niveau de l'électorat. Et au résultat, on a perdu les locales et on a perdu les législatives qui ont suivi.